Les sites indispensables que tu dois connaître partie 121 Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là, tu avais la possibilité d'avoir accès à énormément d'illustrations en 3D gratuitement Il y a déjà des packs qui existent donc tu peux choisir en fait ce qui te plaît Et après en fait tu as plus de 100 styles qui existent et à chaque fois en fait tu vas avoir des centaines d'illustrations dedans Alors tu peux choisir par catégorie ou bien naviguer en fait dans ce qui propose les dernières illustrations qu'ils ont sortis Même des illustrations qui sont animées et pour les télécharger tu as juste à cliquer ici C'est indispensable que tu dois connaître partie 122 Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là en fait c'était un site de retouches de photos qui vient de sortir Où tu vas pouvoir faire plein de choses hyper facilement Tu vas pouvoir créer des photos de profil, tu vas pouvoir créer des choses pour des magasins en ligne, des t-shirts Enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses C'est hyper bien fait Tu peux faire de la couverture de podcast, tu peux faire des choses de t-shirt, des trucs de boissons, des miniatures YouTube La plupart des choses sont gratuites, il y a une formule pro En fait je trouve que l'éditeur il est hyper bien fait Dans le sens où en fait tu vas pouvoir ici modifier à chaque fois la personne, le texte ou l'arrière-plan Donc c'est assez bien fichu et tu peux faire pas mal de choses C'est indispensable que tu dois connaître partie 123 Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là en fait c'est un site qui est gratuit pour apprendre le code, le développement informatique Et c'est hyper bien fait Donc tu vois il y a plus de 8000 leçons qui sont disponibles Il y a même en fait des choses qui te permettent d'être certifié Donc c'est des cours qui font à peu près 300 heures à chaque fois Donc il y a déjà tout ça Donc c'est pas mal si tu veux te mettre au développement informatique Quand tu vas travailler à chaque fois tu auras cet écran là Et tu vas pouvoir en fait directement modifier ton code et voir si c'est bon Donc tu avances pas à pas en fait sur tes leçons C'est un site que je te recommande vraiment si ça t'intéresse le développement informatique Qui est hyper bien fait Donc je te laisserai regarder Un exemple que tu dois connaître partie 124 Est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là T'avais la possibilité de se faire un site gratuitement hyper facilement En gros t'as plein de templates qui existent déjà C'est hyper facile à mettre en place C'est de la modification en direct Et c'est gratuit Voilà un petit peu les lending qu'il y a Donc c'est généralement pour faire des lending pages, des portfolios Et donc t'as pas mal de choses Bon il y a des choses qui sont payantes C'est pas très cher c'est 19$ par an Mais déjà en gratuit t'as de quoi faire Il y a vraiment beaucoup 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 de choix Et c'est hyper simple à mettre en place C'est indispensable que tu dois connaître partie 125 Est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là En fait tu pouvais avoir accès à des images qui sont gratuites et libres de droit Pour toutes les pages 404 de ton site En fait c'est trop relou quand t'as une erreur 404 Et là ça te permet d'avoir des animations Des petites images en fait Qui vont permettre d'illustrer ces pages là Donc il y en a vraiment pas mal C'est assez bien fait Et ensuite tu peux voir après comment elles sont utilisées sur des sites Donc il y a des exemples en plus pour les mettre en place Donc t'en as 33 qui sont totalement gratuits Vite à télécharger L'indispensable que tu dois connaître partie 126 Est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là T'avais la possibilité en fait de créer gratuitement des signatures d'email hyper facilement En fait t'as juste à choisir un template Il y en a pas mal qui existent Ensuite tu vas importer directement ton logo ou ta marque Et après tu peux faire pas mal de modifications Ajouter des réseaux sociaux par exemple Après hyper simplement en fait en fonction de l'outil mail que tu utilises Tu vas pouvoir directement le importer Donc c'est un super outil en fait qui te permet d'avoir une signature d'email professionnelle Quand t'envoies des emails L'indispensable que tu dois connaître partie 127 Est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là En fait ça te permettait de copier-coller tous les symboles relous que tu trouves pas sur ton ordinateur Je te montre En fait t'as tout, t'as des flèches, des monnaies, des fractions, des lettres grecques Enfin il y a vraiment tous les symboles relous Et là en un clic tu peux les copier-coller Par exemple tous les symboles de ponctuation Tu sais pas où c'est exactement sur l'ordi Et bien là hyper facilement tu peux tout retrouver Indispensable que tu dois connaître partie 128 Est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là T'avais la possibilité en fait directement de savoir à quelle heure il va falloir te mettre au lit Pour pas couper en fait un cycle de sommeil La possibilité de dire à quelle heure tu veux te réveiller Donc là admettons pour 7h30 Il va falloir te coucher à 10h30, minuit, 1h30 ou 3h Pour pas interrompre le cycle de sommeil Et en fait il précise bien qu'il faut à peu près 14 minutes pour t'endormir Donc en fait si tu veux te réveiller à 7h30 Il faut prendre ça en compte Si tu respectes ça tu vas beaucoup mieux dormir Car tu vas pas interrompre en fait de cycle de sommeil Indispensable que tu dois connaître partie 129 Est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là En fait t'avais accès à plus de 118 000 icônes qui sont gratuites Et il y a aussi des illustrations Donc en fait il y a vraiment de tout Tu peux faire une recherche en fait en fonction de ce que tu cherches C'est assez bien fait, c'est des belles icônes Et c'est totalement gratuit à télécharger Juste à cliquer sur une icône Et tu cliques sur télécharger Je pense que tu dois connaître partie 130 Est-ce que tu savais que si t'allais sur ce site là En fait tu pouvais prévisualiser directement des polices Et voir en fait comment ça va rendre sur un site En fait t'as juste à taper ce qui t'intéresse Et tu vas voir toutes les polices Et comment ça peut rendre sur un design Donc c'est hyper pratique quand t'es en train de créer un site Ou que t'as besoin de chercher une nouvelle police Donc c'est un site qui t'intéresse Et puis on va mettre sur un site Et puis on va mettre sur un site Et puis on va mettre sur un site